Allez vas-y, à toi. Ah oui, c'est à moi, putain. Quel est le pire joueur avec lequel tu es joué ? Le pire joueur ? Le pire ? Après, je ne sais pas. C'est bâtard cette question. Mais dans quelle sens ? Genre mauvais au rugby ? Genre mauvais mec ? Les deux ? C'est un peu bâtard quand même comme question. On lui met une pièce, par exemple. Ah, voilà, plus dans le sens... Comme on me disait, les questions, on les a préparées il y a deux minutes. Il ne savait pas quoi faire. Il était en transe. Je lui ai posé la question. Il en manque cul ! Je ne savais pas pourquoi il était tout en transe et tout, avec son pull gris. C'est ça, il était paniqué. Putain, putain. Sa chemise débraillée et tout. Ça se travaille tout ça. Mais ouais, putain. Parce que si c'est une vanne, du coup, bah c'est... Non, alors si, je pourrais dire, le pire joueur à son poste, mais, mais, qui a eu pour moi la plus belle marche de progression, je crois que c'est Antoine Roger. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, moi quand je suis arrivé, il avait son maillot moulant de Marseille, sa petite queue de cheval, il était tout comme ça. Et au centre, bon, on connaît les qualités d'Antoine, il avançait tout le temps. Par contre, au niveau gestuel, technique, c'était catastrophique. Toi, quand tu es arrivé, ce n'était pas encore ça. Le néant. C'était très, très compliqué. Je crois que c'est le trois-quarts qui a fait le moins de passes. C'est ça. C'est des questions que tu aurais fait une place aussi. Mais, mais, par contre, par contre, par contre, Younes, on est d'accord qu'il a arrêté. Une, elle a touché. Il a arrêté en pleine force de l'âge. Ah, c'est vrai. Je crois qu'il n'a jamais été aussi bon que... Chaque année, il devenait meilleur. Sur le moins, quand je suis arrivé, c'était déjà sa dernière année. Il en a fait sept, du coup, de dernière année. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Antoine, c'est... Mais ouais, du coup, je t'écoute. Peux-tu nous faire... Tu veux lui infliger ça dessus ? Quoi ? Comme ça, clash. C'est quoi ? Bah, écoute... Fais-nous une imitation de Joe Dassin. De Joe Dassin ? Ouais, écoute. Ce n'est pas moi les questions, c'est... Joe Dassin ? Ouais, ce n'est pas celui que je tiens le mieux, mais... Ouais, c'est le stagiaire. Non, mais tu vois, ça se voit qu'il n'a pas fait les voyages en bus. C'est juste, c'est pas la meilleure imitation que j'ai, mais... Joe Dassin, alors Joe Dassin, ça fait... À toi, à la façon que tu as d'être belle. Voilà, on va s'arrêter là. C'est assez ridicule. On coupe. Allez, maintenant, tu nous fais du 57. Allez, vas-y. On peut pas aller fléant à l'autre. Moi, j'en ai une bonne, par contre. Il y a un bruit de vestiaire comme quoi tu pourrais tenter un drop sur un match. C'est pour quand ? Ça, je ne sais pas où est-ce qu'il a pioché l'info. Par contre... Il a les oreilles qui traînent, je pense. C'est quoi ? Parce que tout à l'heure, j'en parlais encore. Tu vois ? Et... Mais ça, normalement, c'était censé être une surprise. Après, je te cache pas qu'aujourd'hui, si je fais un truc comme ça, bah, vous me reverrez plus. Sauf si ça passe. Non, 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 non. Non, mais c'est vrai que, ouais, mais je... En temps voulu, parce que je suis pas... Je suis pas quand même inconscient. Mais quand tout nous permettra, pourquoi pas ? Et... Ah bah voilà, il y a une question intéressante. Est-ce que tu penses que tu cours plus vite que moi ? Est-ce que tu penses que toi, Baptiste Gay, alias... Alors, je vais te dire un truc. Là, à l'instant T, non. Parce que là, la course est compliquée. Après, si on se retrouve en descente, le vent dans le dos, je pense que je peux courir plus vite que toi. Sinon, on n'en jamais. Sinon, il a trop de gaz. Toi, en descente, on va monter ? Non, mais on voit... Tu sais pourquoi il pose cette question ? Parce qu'à mon avis, il a pas vu ton débordement. C'était quoi ? C'était la première année de... Non, c'était en fédéral ? Ouais, mais tu vois, ça m'énerve tes questions. Tu vois, tu veux que je te le dise ? Tu veux que je te le dise ? Non, mais parce que... Pour les plus anciens supporters, je pense que ça avait marqué tout le monde. UNES avait quand même fait une course de... Je sais pas, il était parti... Il y a le terrain derrière, je me réfère un peu. Il était parti, ouais, des... Presque des 50. Petite course, raffu, machin. Hop, débordement. Coup de pied de recentrage. Il a débordé tout le monde sur le côté. Et là, ça avait choqué tout le monde. C'est le crâme qui avait marqué tout le monde. C'est ça, c'est ça. Quentin Carabini. Qui avait plongé. Un petit beau jour pour Carabini aussi. Et qui avait plongé dans l'ambute. Qui s'était sacrifié le front, d'ailleurs. Pour marquer ce essai. Je m'en souviens encore. Mais... Ouais, ouais, du coup... Non, UNES, il y a des grosses qualités de vitesse quand même pour un pilier. Du coup... Sachant que moi, j'ai pas du tout de qualité de vitesse pour un deuxième ligne. C'est compliqué. Donc non, je pense que vraiment, il court plus vite que moi. Après, il faudra qu'on vérifie les GPS quand je reviendrai. Si tu marques l'essai du maintien en pro D2, comment tu le célèbres ? Je tiens à préciser que c'est la deuxième fois qu'on me pose la question. On est sur la deuxième prise. Parce qu'il y a encore un problème technique de Mathias. Voilà, on va pas revenir dessus. Vous avez sûrement dû voir que ça avait coupé un peu... Donc voilà, vous vous posez pas trop de questions. Donc on va la refaire, mais forcément, ça sera beaucoup moins naturel. Merci. Voilà. Ah ! Quelle bonne question, si vous voulez ! Tu veux que je répète ? Non, non, mais ouais, après, je t'ai dit, tu peux même pas essayer de vous donner. Ça serait... Ça serait tellement magnifique que... Ah ouais. Mais c'est ça, je crois que c'est ce que je disais. Je sais qu'on va y arriver. C'est sûr et certain que ce ne sera pas moi qui me marquerai, mais... Je marquera, mais... Par contre, je sais qu'on y arrivera. Et à ce moment-là, n'importe qui n'est pas marqué... Mais c'est ça, mais il n'y aura pas de place pour la célébration. On va tous se sauter dessus et voilà. Je pense que ce sera ça, la célébration, de tous se sauter dessus, je crois. Je sais qu'on va y arriver. J'espère que j'arrive en dernier pour finir d'écraser tout le monde. Normal. Bien sûr. Moi, je serai au milieu comme ça.